Bonjour à tous, je suis Pavel Filipov, directeur marketing et des relations publiques chez Solagroup. En ce jour, nous sommes au Pérou, à Lima. Nous sommes venus ici pour la deuxième fois et nous voyons que depuis notre dernière visite, un grand chemin a été fait. La société Solagroup et le projet des moteurs de Yonov ont atteint un nouveau niveau au Pérou. Nous sommes dans la capitale du Pérou, à Lima, dans les régions de Los Olivos. Nous avions besoin d'un bureau physique parce que beaucoup de nouveaux investisseurs ont rejoint le projet et nous avions besoin d'un endroit pour pouvoir y rencontrer tous les partenaires, organiser des événements et des présentations et parler au public de ce projet. Avec ce bureau physique, nous obtenons la garantie que notre activité est vraiment légale, car vous pouvez tout toucher du doigt. Vous pouvez y travailler avec des partenaires directement, les rencontrer et répondre à leurs questions. Lors de notre dernière visite dans ce pays, nous avons organisé une conférence et nous avons également nommé une représentation nationale. Cette fois-ci, en plus de la conférence et de la formation pour les partenaires, nous avons officiellement inauguré un bureau physique Solagroup à Lima, au Pérou, ce qui est très important pour tous les investisseurs et partenaires de cette région. Mais aussi pour l'Amérique latine en général. Car ces locaux permettront non seulement de travailler plus efficacement pour promouvoir le projet et la technologie Slavinca dans ce pays, mais aussi de présenter cette opportunité, le projet et la société Solagroup à davantage de personnes. Par conséquent, le bureau physique rendra le travail d'équipe au Pérou encore plus efficace. Notre bureau nous permet de montrer nos produits et nos moteurs. A présent, nous avons déjà un moteur de bateau, ce qui est un privilège pour nous. Nous avons également des différents documents de la société. L'inauguration d'un bureau physique est une très bonne incitation pour tout le monde et nous devons en profiter. Cela aidera à augmenter le nombre d'inscriptions sur le site web Solagroup afin que davantage de personnes fassent partie de notre équipe. Nous avons appris beaucoup de choses lors de cette cérémonie. Je n'avais pas autant d'informations et j'ai pu réaliser qu'il y avait un énorme potentiel dans ce projet. Toutes ces informations seront diffusées dans tout le pays. C'est bien d'avoir un bureau physique. Maintenant, nous pouvons venir ici avec des invités ou avec des partenaires. Nous pouvons leur montrer les moteurs et leur permettre de communiquer sur place avec le partenaire national. Cela nous aidera vraiment dans nos futures activités. J'ai un grand désir de travailler et d'aider Solagroup et Sovelmash. Je veux devenir leader et ainsi inviter autant de personnes que possible dans notre projet. Car en Amérique latine, cette entreprise est très recherchée. Ce jour-là, Massimiliano Villan Rossini et d'autres partenaires de premier plan qui ont pris la parole lors de la cérémonie ont partagé leurs impressions sur le projet des moteurs de Yonov. Ils ont rappelé que nous allions tenir une conférence à Lima et ils ont invité tout le monde à cet événement. Il était très intéressant d'entendre leur opinion sur tout ce qui se passait et sur la façon dont nous nous développons dans cette région. J'étais donc intéressée à les écouter et je suis heureux d'être ici ce jour-là. Nous avons suspendu l'ouverture de nouveaux bureaux physiques en raison de la pandémie de Covid-19. Nous pouvons donc dire que nous reprenons ce travail en 2023. Nous avons déjà ouvert 7 bureaux physiques dans le monde entier, en Russie, en Asie, en Europe et en Afrique. Et voilà, nous avons officiellement ouvert notre premier bureau Solagroup en Amérique latine. Dans l'ensemble, je suis très heureux que cela soit arrivé. Il s'agit là d'un événement historique qui marquera une nouvelle étape dans le développement du Pérou et de l'Amérique latine. L'ouverture d'un bureau physique est un événement très important car il vous permet de communiquer avec des partenaires dans un endroit spécifique. Le pays est grand et il est difficile de se déplacer à tous les endroits. Mais ce bureau nous permet de localiser notre géographie d'action sans oublier les régions. Il y a déjà un lieu de rencontres pour tout le monde. Je n'avais pas assez confiance dans le travail que je fais, mais ce jour-là, après cette réunion, j'ai pu voir de mes propres yeux que tout cela était du réel. Pour moi, tout cela a été très intéressant, surtout parce que nous avons vu et touché du doigt ces moteurs. Il était également super de pouvoir parler avec l'ingénieur André Lobov, ainsi qu'avec Pavel Filipov et Pavel Shatsky. Tout cela donne confiance à nous-mêmes et aux investisseurs. Je souhaite du succès à notre entreprise et je voudrais bien que les dirigeants viennent plus souvent chez nous au Pérou. Je suis très reconnaissante pour l'opportunité que cela groupe nous offre car toutes les grandes entreprises ne donnent pas aux gens la possibilité de devenir actionnaires. Personnellement, je suis très satisfaite de l'inauguration de ce bureau. Je souhaite plein de succès à tous, pas seulement au Pérou, mais dans tous les pays où les gens connaissent déjà notre projet. Félicitations à tous pour l'ouverture de ce bureau physique que je vous invite à visiter. Vous pouvez travailler ici, vous pouvez inviter des personnes pour qu'elles participent à des présentations qui auront lieu régulièrement. Vous pouvez également organiser des réunions personnelles où vous allez parler aux clients potentiels des opportunités offertes par l'entreprise ou bien vous êtes toujours en mesure de demander à d'autres partenaires de premier plan présents au bureau de vous aider. Je suis sûre que ce travail d'équipe sera extrêmement efficace et agréable pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada